T'as pas vu le chien, il s'appelle Isco ? Eh ouais ! Bah il a un hand-cry, un ballon du Real depuis tout à l'heure. C'est idiot là ! Mike Tadjer, joueur de l'USAP pour Melea 5. Relou parce que j'avais pas d'idole de rugby en vrai. Je me suis intéressé un peu tard au rugby. Moi je fais beaucoup foot. C'était Zidane, Thierry Henry, Ronaldo, le Brésilien. Donc c'était beaucoup ça ouais. Pas trop le rugby putain ouais. Qui c'est qui a pas les pieds carrés putain ? Moi je prendrais Xavier Tchoki. Xavier Tchoki il se régale. Il en a fait un la dernière fois d'ailleurs. Il était pas trop mal. Pour bien rigoler, Arthur Jolie. Alan Brazot, je pense qu'il peut être pas trop mal aussi. Et il m'en fait encore un dernier. Qui c'est que je peux avoir qui peut être pas mal ? Tommy Cochard. Tommy Cochard, grand fan de foot aussi. Et je pense que c'est pas mal du tout au foot ça. Le climat c'est incroyable. Il fait vraiment beau tout l'été. Enfin tout l'été c'est complètement con ce que je viens de dire. Il fait beau toute l'année. La plage, la montagne. Tu bouffes trop bien. L'ambiance au stade moi, elle est incroyable. C'était énorme l'access match. Il était comme des botch comme on dirait ici. Il était comme des botch les fumigènes et tout. Franchement c'était monstrueux. Non cette région est incroyable ouais. J'en ai deux. Avant d'enlever mon casque, je finis toujours par deux chansons de Booba. Trois G. Et après je mets Asse Milan. Plus violent que tu aimais ma qu'une double frappe de Benzema. Ce serait franchement un aboutissement d'une carrière je pense. Je suis clairement plus proche de la fin que du début de ma carrière. Donc ce serait une grosse fierté pour moi, pour ma famille, ceux qui m'entourent. Et puis comme tu dis, c'est en France. Donc j'aurai la chance d'avoir les amis, la famille qui puissent voir les matchs. Donc ce serait énorme. Oh putain ! Mais encore ! C'était pas à Dbilisi où on a été en plus. On a été à 4h de Dbilisi. C'était un enfer je te jure. Donc on est parti de l'hôtel à... C'était 13h parce qu'on avait voilà 4h30. 13h30 arrivé. Attendre jusqu'à 4h30 le vol. Avec le décalage horaire et tout. Arrivé à minuit en Turquie. A Istanbul. Le vol à 1h30 du mat. Ou 2h. Arrivé à Dbilisi. Attendu les valises qui sont arrivées à 5h30. On a fait 30 minutes de route pour aller dans un hôtel. Dormir. Manger à midi. Prendre le bus à 13h. Repartir à 4h. Et on est arrivé à 18h. On a fait la mise en place. Directe. Et ensuite on est rentré à l'hôtel. Et match le lendemain. Nickel. Arrivée veille de match et tout. L'enfer. L'enfer. Abusé. Les voyages forgent la jeunesse. J'ai fini moi. 33 ans. J'ai plus l'âge de faire des voyages comme ça. J'ai pas encore récupéré. J'ai pas mangé cargolade encore. En plus j'ai vu c'était la fête de l'escargot il y a pas très longtemps. Quand j'arrêterai le rugby je vais faire toutes les fêtes du possible du monde. Je te jure. Cette année écoute. J'ai loupé. Les férias de serré déjà. L'Ectro Beach loupé. Les déferrantes. En bas de chez moi là. 2 minutes. C'est une boucherie email. Côte de bœuf à volonté. Je suis pas là. J'ai match. Ça fait beaucoup trop en ce moment du coup. Il y avait les férias de mias aussi. Loupé. Ecoutez moi bien. Vous allez voir. Je vais arrêter le rugby. Je vais tout faire d'un coup. Trop de trucs à cause du rugby j'ai pas fait. Vacances. Pas de vacances. Voilà. Ah bon écoute moi bien. Là j'en ai croisé un qui est un bon client. C'est Xavier Tchoki. Toujours partant. Tu sais. Bon mec. C'est un copain. C'est un bon compagnon. Il dit pas non. Il est là pour faire plaisir aux potes. Il... Toujours. Je peux pas. Je vais me faire des... Je vais me faire des ennemis là. Non mais mes amis moi. T'es un bâtard. On en parlait. Il y a d'enfants aux voitures. On parlait des jubilés. Si on faisait un jubilé. Qui on prendrait et tout. En vrai je t'aurais dit à gauche. Quentin Béthune avec qui j'étais à Agen. On a été très proche. On est resté très proche et tout. Arsène Nomeau avec qui j'étais à Agen aussi pareil. Vous avez Tchoki aussi à gauche. Parce qu'on est devenu très proche aussi cette année. Après à droite j'aurais mis... Bah je mettrais Arthur Joly évidemment. Et je mettrais aussi Rabat Slimani avec qui j'étais à Clermont. Pareil. Je m'arrête là. C'est bien. Bah du coup je sais que je le ferai pas. Mais j'ai un regret. C'est de pas avoir joué au vélodrome. J'en parlais du coup quand je te dis avec Xavier Tchoki et Arthur Joly. Ils me disaient t'as jamais joué là-bas. Enfin non. Vu que moi je suis fan de l'OM en plus. Ça aurait été un putain de kiff de ouf. Bah c'est un entraîneur. Je vais essayer de le faire deviner. Attends. Faut je me foutre dans la peau du personnage. Ah je vais me faire niquer. Arthur. Arthur. Il y a l'arbitre qui nous fait choix la mêlée. Nous fait choix la mêlée. Tu l'as trouvé ou pas ? Mauricio Rezardo. Et ouais. Maintenant je pense que c'est Etienne. Avant j'aurais peut-être essayé. J'aurais bataillé s'il y a du vent dans le dos ou truc. Mais là maintenant c'est lui. Opération des deux fois de disque au moins c'est fini. C'est Etienne Falgo. Je pense que c'est lui ouais. Le sprint avec Etienne Falgo qui vous a regardé d'ailleurs un petit peu en souriant. Mais en plus on se parlait pendant la course. Puisqu'on s'est dit. Je tape le coup de pied. On court. Et puis il me parle. Et moi je lui dis un truc. On rigole. Et puis l'action elle se parle là-bas. Et je ralentis. C'était marrant. Etienne bon mec que j'aime beaucoup. Tu vois aussi. Que j'aurais pu te dire dans les gauchers avec qui j'ai adoré jouer. Ou une première ligne de rêve. Moi je dirais Etienne Falgo du coup pour le coup. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.